Il y a quatre ans, la nouvelle tombait. Amadou Gonkoulibaly, premier ministre qui ne voit rien, c'est état. Les personnes de la trempe d'Amadou Gonkoulibaly, en réalité, ne meurent jamais. Et ont fait difficilement leur deuil. Je peux vous assurer qu'il est toujours présent parmi nous. Sa façon d'agir, sa rigueur, son sérieux. Mais mieux son engagement auprès de son leader, le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai partagé avec lui et appris auprès de lui le silence. Amadou Gonkoulibaly avait cette force, à travers sa réserve, d'avoir un silence. Mais un silence parlant. Le président avait défini le rôle de chacun de nous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour moi, en tout cas personnellement, c'est la perte d'un ami, c'est la perte d'un frère. Mais d'un complice. Sa passion pour son pays, la Côte d'Ivoire, l'honnêteté, la loyauté, sont pour nous des éléments qui, chaque jour, nous rappellent Amadou Gonkoulibaly. Cette journée du 8 juillet restera pour moi l'une des journées les plus difficiles de ma vie. Je voudrais saluer Maman Gon et que Dieu la fortifie, que Dieu veille sur elle. Les soeurs d'Amadou, toute sa famille, personne ne peut mesurer ce qu'ils ressentent au plus profondeur. Amadou Gonkoulibaly n'aura pas seulement traversé la vie. Il laisse derrière lui un héritage de valeurs pour les plus jeunes. De là où il est, Amadou Gonkoulibaly doit être fier. Les valeurs qu'il a pu incarner, certaines valeurs apprises auprès du président Ouattara, il y a un instrument, donc, au-delà de sa personne, qui pérenne ses valeurs. Il croit au futur, il croit à l'excellence de la jeunesse. Et sa préoccupation était qu'après leur génération, les jeunes générations à venir, puissent avoir ce leadership éthique. Et c'est ce que cette école essaie donc d'inculquer à ces différents cohorts de jeunes qui y passent. Et je pense que pour le moment, on est satisfait. Son départ est surtout l'occasion de prendre en compte une vérité. Rien n'est acquis. C'est une belle tribune pour dire aux acteurs politiques, aux Ivoiriens, que tout passe. L'homme passe, les institutions demeurent. Le plus important, c'est de savoir ce que nous laisserons à la nation, aux futures générations. Amadougou est parti trop tôt, c'est vrai. Mais il a laissé un trésor aux Ivoiriens. Il était revenu dans son pays le 2 juillet 2020, juste le temps de faire ses adieux à celui qui fut son mentor. Ce 8 juillet 2024, la Côte d'Ivoire se souvient de l'homme. Il aurait eu 65 ans.